« Images et mots. 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 Images et mots à voix haute. » Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 29 septembre 2024. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on vous présente une entrevue réalisée au mois d'août dernier aux Îles-de-la-Madeleine avec deux enseignantes de l'école The Study, deux personnes engagées, Marie-Andrée Arsenault et Karine Lemay et cinq des jeunes filles qui ont participé au voyage d'études aux Îles-de-la-Madeleine qui entremêlent histoire, ou qui entremêlaient en fait, histoire, géographie, culture et écriture. Un voyage géopoétique. Je vais prendre aussi quelques minutes pour vous parler de cette nouvelle chronique, La Tribune littéraire de grandes personnes, et on terminera avec les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous, ou un peu plus loin, avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois le romancier, dramaturge, nouvelliste, enseignant, chroniqueur et surtout écrivain pour la jeunesse, Louis Aimon. Et on se fait plaisir, on réécoute un épisode du balado Raconte-moi une histoire avec Marie-Bargurdien et Mathilde Routy à propos de l'album La pyramide de Nola, de Marie et Claude Cadubois, publié chez deux. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes. Dans les coulisses du livre Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. J'ai le plaisir de recevoir Louis Aimon, aujourd'hui romancier, dramaturge, nouvelliste, enseignant, chroniqueur et surtout écrivain pour la jeunesse. Bonjour Louis. Bonjour Marie. Bienvenue Louis à Images et mots à voix haute. Louis, je veux faire une confidence en débutant, puis c'est pas de la flagornerie, non, non, vous êtes un invité chouchou de l'émission, puisque vous étiez en avril 2021 le premier invité de la première saison du segment Dans les coulisses du livre. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Bien, merci à vous, hein, chouchou ou pas, c'est toujours un plaisir d'être votre invité. Ah, ça c'est très gentil. Et pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices, Louis, on va tenter de vous présenter brièvement. Je dis on va tenter de le faire. Vous êtes né à Verdun, un mois avant moi, mais pas dans le même quartier de Montréal. Vous avez grandi dans une famille nombreuse. Nombreuse, vous avez découvert le monde des mots très, très tôt, notamment le théâtre, et vous êtes devenu enseignant au primaire. Vous avez enseigné sur la Rive-Sud de Montréal pendant plusieurs années, un an le français dans une prématernelle d'accueil à des petits anglophones et des allophones, et 22 ans en classe de sixième année régulière. Et vous avez également continué à écrire pour et sur les jeunes du théâtre des articles dans des revues et des journaux, des romans, des nouvelles, des albums illustrés. Vous êtes le papa de deux filles et d'un garçon, et vous êtes également grand-papa. Hum! Votre premier livre, Taxi en cavale, a été publié en 1992 chez Soulière Éditeur. Et vous avez récemment refait cet exercice de réécriture avec les trois bonbons de M. Magani qui viennent paraître. Moi, ma question, c'est pourquoi? C'est quoi le plaisir que vous avez dans la réécriture ou que vous avez eu dans la réécriture de ces deux ouvrages? Écoutez, Marie, pour la deuxième édition de Taxi en cavale, qui est effectivement mon premier roman, j'ai demandé à Robert Soulière, mon éditeur, de le réviser avant de le publier à nouveau, puis l'accepter. Mais lui, il pensait que je faisais juste quelques petites révisions ici et là, mais j'ai quasiment entièrement réécrit l'histoire, non pas dans son fond, l'histoire, elle est exactement la même, mais c'est dans la forme, j'ai coupé, coupé, coupé des adverbes, des adjectifs, j'ai resserré, j'ai reformulé, j'ai raccourci. Mais finalement, la version 2005 de Taxi en cavale, à mon avis, est plus rythmée, plus punchée, puis j'avais quand même quelque chose comme 12 ans, 13 ans de métier en plus. Alors, je trouve que cette version-là, évidemment, est certainement meilleure que celle de 1992. Pour les trois bonbons de M. Magnani, là, c'est un peu différent, mais pas tant que ça. Ce livre-là a été publié chez Soulière, lui aussi, ça devait être un album au départ. Au départ, ça devait être un album, mais Robert ne publiait pas d'album à l'époque. Alors, on en a fait, voilà, on en a fait un court roman. Et 20 ans plus tard, un peu comme pour l'album C'est parce que, aussi, que j'ai repris et publié à la bagnole, j'ai demandé à Robert de me redonner mes droits. Le mot exact, là, c'est rétrocéder. Oui. Et pour faire les trois bonbons de M. Magnani en album, puis il a dit oui. Et là, bien, j'ai dû raccourcir le texte, bien entendu, pour que ça rentre dans le format album. Oui. Mais je vais te dire une chose, Marie, sais-tu ce qui m'a aidé à faire ça, le raccourcissement? Non. Mes visites d'auteurs. Ah bon? Chaque fois que j'allais dans une classe et que je parlais des trois bonbons de M. Magnani, bien, je racontais le début pour leur donner le goût de le lire, pour les accrocher, les intriguer. Oui. Et à force de raconter le début, c'est comme si j'avais trouvé la formulation exacte, celle qu'il fallait au début du conte que j'avais publié en album. Qui est devenu un album. Qui est devenu un album et qui raconte la même histoire que le livre que tu as entre les mains, mais évidemment de façon plus resserrée, plus concise, plus simple. Oui, parce qu'actuellement, dans les mains, j'ai l'édition qui a été publiée, dont Stéphane Poulin avait fait les illustrations. C'est quand même bien, hein, être illustré par Stéphane Poulin. Oui, et moi, j'aimerais qu'on parle plus en détail de la dernière publication de Les trois bonbons de M. Magnani, qui est illustrée cette fois-ci par Sampart, édité cette année aux 400 coups. Sampart, c'est Samuel Parent. Il est illustrateur bédéiste. C'est le complice d'Alain M. Bergeron. C'est lui qui a donné son image au capitaine statique. Alain Bergeron et Sampart ont co-signé plusieurs séries, notamment les livres de la série Billy Stuart et ceux de la collection Savais-tu, chez Michel Quentin. Oui, exact. Et Sampart est aussi l'auteur des bandes dessinées de la série Gibi. Ça s'est décidé comment, ce partenariat avec Sampart et vous, pour illustrer les trois bonbons de M. Magnani aux 400 coups? Bien, un peu comme avec Philippe Béas. Je ne sais pas si vous savez, Marie, qu'il a illustré le monde de Théo. Oui, tout à fait. Je suis au-dessus de Bise. Et je lui avais demandé à Philippe, j'aimerais ça qu'un jour, on colle la barre. Bien, la même chose s'est passée avec Sampart. Je le croise au Salon du livre. Je ne me rappelle plus le qu'un. Peut-être que c'est celui de Montréal. Et je lui ai dit que j'aimerais ça un jour qu'il illustre une histoire que j'aurais écrite. Oui. Ah, il m'a dit, moi aussi, j'adorerais ça, Louis. Puis là, bien, avec « Mais sans regret » de la maison les 400 coups, bien, on s'est demandé quel artiste pourrait vraiment rendre par ses illustrations l'atmosphère d'un soir d'Halloween. Puis là, bien, le nom de Samuel Parent m'est venu en tête. Ça me parle. D'autant plus que je venais de lire deux ou trois Gibis. Oui. Et là, j'en regardais ça et je me disais, mais my God, il est parfait. Il est parfait. On l'a contacté. Il a lu l'histoire. Il m'a dit, j'adore ce genre d'histoire-là. Bien sûr que je vais faire les illustrations. Et il s'est beaucoup amusé en illustrant les trois bonbons de M. Magnani. Et j'avoue que ça paraît. En tout cas, lui, il s'est amusé. Mais nous, on s'amuse aussi en le lisant. C'est vraiment un album vraiment intéressant qui nous tient en haleine. L'histoire est la même. Vous l'avez dit tantôt, c'est la même histoire. Comment on peut comparer les deux versions? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sans tout dire. La deuxième version est plus courte, bien entendu, puisqu'il faut qu'elle rentre dans un format album. Les dessins de ceux de la première moutume de Stéphane Poulin étaient admirables, faits aux crayons de plomb en noir et blanc. Ça donnait une atmosphère un peu poétique à ce conte-là. Alors que celles de Sampard sont en couleur et ils font tellement bande dessinée. C'est en plein ce que je voulais. Mais j'aime les deux, mais pour des raisons très différentes. Complètement. Moi, j'ai lu dans une autre entre vous, vous avez accordé que l'inspiration pour écrire ce livre-là, vous est venue un soir d'Halloween alors que vous accompagnez vos propres enfants dans la tournée des bonbons. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment cette histoire-là est née? Bien, elle est née parce qu'on est arrivés devant une maison avec mes enfants. La maison était décorée, c'était extraordinaire. C'était vraiment au-delà de la simple décoration avec la citrouille. Puis c'était vraiment wow! Et il y avait quatre enfants devant moi, quatre garçons. Et quand ils ont vu la maison, ils ont dit, « Ah wow, check la maison, man! Il va donner full bonbons! » Et moi, évidemment, dans mon esprit d'auteur, je me suis dit, « Ah, ce serait quand même drôle si il arrivait à la maison et que le bonhomme disait, « Oh là, madame, je ne donne pas de bonbons! » Ça, c'est le flash de départ. Mais il faut aller au-delà d'un flash de départ pour écrire une histoire. Sinon, ça ne donne pas grand-chose. Ça fait que je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi il décorerait sa maison? Attirerait les enfants pour leur dire, « Je ne donne pas de bonbons. » Ça a donné les trois bonbons de M. Magnanier. Ça m'a pris sept jours pour écrire cette histoire-là. C'est un record. Je n'ai jamais écrit quelque chose d'aussi rapidement que ça. J'ai eu cette idée-là, puis le soir même, je m'installais à mon ordinateur, puis je commençais à l'écrire parce que je l'avais dans la tête, vraiment, vraiment fraîche. C'est fascinant, ça. Vous avez écrit plusieurs livres où les personnages, comme vos lecteurs d'ailleurs, vivent des émotions fortes. La peur, par exemple, dans un style qui flirte un peu avec le fantastique, le paranormal, parfois l'horreur. Est-ce que vous vous imposez des limites quand vous choisissez d'aborder ces thèmes-là dans un texte pour les jeunes? D'une part, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, puis après, la maison d'édition et moi, on décide à qui va s'adresser ce que je viens d'écrire, que ce soit un roman, l'accueil de nouvelles, peu importe. D'autre part, je suggère plus ce que je montre. Dans tout ce que j'écris, c'est toujours, toujours, il y a des trous dans l'histoire pour que l'imagination du jeune soit sollicitée. Je ne donne pas tout d'emblée in your face, encore une fois, comme disent les Anglais. Je demande un travail aux jeunes quand ils lisent. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, ma vie, je ne suis pas très à l'aise avec des choses comme la violence gratuite, la mutilation, la torture, les scènes sanguinaires. J'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'horreur feutrée, on va dire, subtile. Je me vois comme quelqu'un, d'ailleurs, de pudique. Et puis, je pense que ça paraît dans ce que j'écris. Tout à fait. Dans plusieurs de vos ouvrages, Louis, il y a des valeurs qui reviennent. Moi, je mentionne la bonté, la générosité, la droiture. Est-ce que c'est important pour vous d'aborder les sujets de ce que vous écrivez en ayant ces valeurs en tête? Bien, je pense que ça ne peut pas être autrement. J'ai été enseignant au primaire. Marie, vous l'avez dit, je suis papa, je suis grand-papa. Et s'il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre, là, je vais peut-être sembler un peu quétaine, mais j'assume. Bien, c'est bien, c'est des valeurs qui élèvent l'âme puis l'esprit. C'est ça que je veux transmettre à ceux qui me lisent. J'ai besoin de donner un peu d'optimisme aux jeunes. Oui. Peut-être pour m'en donner à moi-même aussi. J'ai besoin de leur dire que des personnes bonnes, généreuses, bienveillantes, ça existe. Puis que l'une de ces personnes, bien, pourrait bien être un jour celle qui me lie. Mais je ne dors pas la pilule. Je ne rends pas les choses belles avec des lunettes roses. Dans la belle histoire d'une des choses, j'aborde le thème de la vieillesse puis de la mort. Dans le monde de Théo, je parle de fin du monde. Mais l'ouverture à la fin vers un autre genre de possible, c'est extrêmement essentiel pour moi. Puis j'essaie de le faire tout le temps. Oui, puis ce n'est pas moralisateur non plus. C'est ce qu'on apprécie. Louis, vous en avez parlé. On l'a mentionné. Vous avez enseigné pendant une vingtaine d'années. Vous avez gardé des liens précieux avec certains de vos anciens élèves, d'ailleurs. Ça, c'est magnifique. Vous rencontrez aussi plusieurs enfants dans les salons du livre ou dans d'autres événements. Vous en avez parlé tantôt un petit peu, mais qu'est-ce que ça vous apporte comme auteur, le contact avec les gens? J'ai enseigné toute ma vie une règle d'écriture. J'en ai enseigné plusieurs, mais j'en ai enseigné une en particulier qui correspond à votre question, Marie. C'est l'importance de tenir compte du destinataire quand on écrit. Donc, la personne pour qui on écrit. Rencontrer des jeunes dans les... Pardon? Les gens pour qui on écrit. Voilà. Rencontrer des jeunes, ça a été pour moi... Ça a tout le temps été pour moi de me remettre en tête. C'est qui, mes destinataires? Parce que j'ai toujours cherché à garder mes histoires. Je dirais simple. Il y a une différence entre simple et simpliste. Tout à fait. Simple, ça veut dire que ça s'aborde aisément, facilement pour un jeune. Puis ça, quand je dis simple, je parle autant dans le fond que dans la forme. Parce que je me connais. Mais quand j'écris, ça me porte naturellement à réfléchir, à approfondir. Et là, je peux me perdre dans des espèces d'arcanes de réflexion. Je perdrais mon lecteur ou ma lectrice. Heureusement, il y a la réécriture, il y a la révision, il y a tout ça. Puis ça, ça prend le bord rapidement. Mais c'est ça aussi. C'est vraiment d'avoir en tête, en permanence, le jeune que je vois devant moi au Salon du livre. Et qu'il vous en parle. Et vous avez parlé de la forme. Comment pensez-vous qu'on devrait faire comprendre aux enfants, aux jeunes, l'importance de la langue française, la qualité de la langue écrite? Parce que pour vous, c'est important. C'est terriblement important. En fait, je comparais ça un petit peu à quelqu'un qui hériterait d'une maison. Tu hérites d'une maison. Elle est à toi. Elle a des défauts, probablement. Mais c'est ta maison, puis tu y tiens. La langue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu tiens à ta maison, tu vas l'entretenir, tu vas faire des rénovations, tu vas faire des améliorations, des réparations. Mais tu vas la garder telle qu'elle. Tu vas l'aimer, en fait. Oui, tu vas lui donner de l'amour. Voilà. C'est la même chose avec une langue. Une langue, on accepte que ça change, que ça évolue. C'est normal. Il faut qu'elle puisse s'adapter aux réalités. Mais comment je dirais, donc, il y a une différence entre faire n'importe quoi avec la langue, arriver avec des anglicismes terribles. Moi, je suis un peu de misère avec ça. C'est comme si c'est pareil. Ça prend de la qualité. Exactement. Et donc, ça dépend de nous, de ce qu'on va faire avec notre maison. Et de la même chose que ça dépend de nous, de ce qu'on va faire avec notre langue. Et c'est quoi le message que vous voudriez laisser à ceux et celles qui enseignent la lecture, l'écriture, la communication orale aux enfants et aux jeunes? Oui. Bien, je dirais pour l'oral, faites attention à ce que vous dites, puis à comment vous le dites. Les profs, c'est des modèles, puis on le sait, puis ils se doivent, à mon avis, le plus possible d'être des modèles d'excellence. Les enfants, ils apprennent par imitation, puis en plus, on le dit à peu près un zillion de fois, que leur cerveau, c'est une éponge. Bien, essayez de vous exprimer de la meilleure manière, de la plus belle manière possible. Pour la lecture, lisez. Lisez devant vos élèves. Lisez leur aussi. Faites-leur connaître le plaisir de ce que c'est que lire, bien, en modélisant encore une fois. Puis, à propos, je voudrais juste parler deux secondes de le livre Rencontre. Je ne sais pas si vous savez, c'était publié chez Druid. On a reçu Olivier Desutères à l'émission en juin dernier. Je le recommande à tous les enseignants, toutes les enseignantes, c'est une mine d'or. Puis, en fait, pour l'écriture, bien, je pense qu'il faut écrire, mais des petits textes, parce que, je le disais à mes élèves, on apprend à courir, mais avant, on apprend à marcher. Puis, écrire un court texte, je pense que c'est une bonne façon d'y arriver. D'apprendre, effectivement. Plusieurs courts textes. Il nous reste deux minutes, Louis, puis il nous reste deux questions. Alors, on va ramasser ça. Qu'est-ce qui vous mijote, qu'est-ce qui mijote dans votre marmite d'auteurs? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire bientôt de Louis et moi? J'ai terminé les deux premiers tomes d'une série. Je n'ai jamais écrit de série avant, mais là, cette série-là m'est venue. C'est une série de romans pour adolescents et jeunes adultes qui allient, je dirais, le fantastique et le roman policier. OK. Et c'est une idée qui m'est venue avec mon fils, qu'on a développé ensemble. Ça fait dix ans qu'on s'en parle, qu'on développe les personnages, etc., etc., etc. Et là, j'ai dit, bon, je suis prêt. Et j'ai commencé, j'ai écrit le premier tome. La maison d'édition La Bagna l'a accepté. OK. Donc, on va surveiller ça. Je suis maintenant sur le deuxième tome. Excellent. On surveille ça. Et finalement, Louis, c'est la tradition à Images et moi. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. La dernière fois, vous nous aviez suggéré La Cadée l'art de François Blais à la Courte-Échelle. Est-ce que vous avez une autre suggestion pour nous? Oui, mais cette fois, c'est littérature étrangère. Je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. C'est la chose la plus folle que j'ai lue depuis un bon moment. Ça s'appelle « Les histoires bizarres de l'école Zarbi ». OK. C'est écrit par Louis Sachard, qui est un Américain, qui nous a donné l'excellent roman « Le passage ». OK. Et à l'école Zarbi, tout est bizarre. C'est extraordinaire. C'est fou, c'est absurde, c'est drôle, c'est poignant, c'est fantastique à lire. Parfait, on va lire ça. Merci, Louis Aymond. Merci pour l'œuvre foisonnante, pour la candeur, l'humanité toujours bien présente et parce que vous faites voyager une langue belle, précise, ciselée. Au plaisir de vous lire encore, Louis. Merci, Marie, pour cette très agréable entrevue encore une fois qui m'a permis d'en apprendre, notamment sur moi. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Bye. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai 7 ans et j'aime beaucoup les livres de Maricel parce qu'ils sont romantiques. Je m'appelle Milan. J'ai 7 ans. J'aime beaucoup les livres de Patel-Chart parce qu'il y a toujours de la pizza dedans. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire ». Alors, je vous propose d'écouter l'une des capsules « Raconte-moi une histoire » qui présente les chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire ». Depuis le tout début de « Images et mots à voix haute », on vous présente ces balados écrits et présentés par Marie Barguerdian en collaboration avec sa complice Mathilde Routy. Cette année, Marie et Mathilde prendront une pause dans la production de ces balados pour se consacrer à des projets littéraires plus personnels. Alors, en hommage au travail immense accompli avec Marie Barguerdian, on écoute le balado où les deux partenaires nous font découvrir l'un des plus récents albums de Marie, « La pyramide de Nola », illustré par Claude Cadubois et publié chez 2. On écoute. Marie, cette chronique est un peu particulière parce que nous parlerons de ton album, paru aux éditions 2, « La pyramide de Nola », qui est illustré par le trait doux de Claude Cadubois. T'aimerais nous résumer un peu l'intrigue ? C'est parti d'une image, en fait, que j'ai eue dans ma tête. Tu sais, comme j'aime la mer et la plage. Et j'avais cette petite fille dans ma tête qui creusait le sable. Et puis, finalement, tu sais, je ne sais pas, cette histoire de creuser le sable pour les enfants, c'est quelque chose qui semble très important. À côté d'elle, s'est formée une grande pyramide. Et en fait, ça s'est transformé, c'est presque une démarche artistique qu'a la petite Nola, parce qu'elle initie quelque chose qui va devenir quelque chose qu'elle souhaite fortement pour elle et son nounours, qui s'appelle Max, et elle veut que ce soit leur pyramide du désert et leur secret. Nola les regarde faire. Ce n'est pas leur château, c'est sa pyramide du désert, pour elle et Max. Elle a envie de pleurer ou de crier. Elle ne sait pas trop. Ses doigts s'agrippent et se tordent sur son vieux nounours, si fort qu'un bras se déchire. C'est vrai, quand on voit un enfant faire un château sur une plage, en face, on a tout de suite l'idée du château pour un adulte ou des plus grands. Souvent, on a envie d'arriver et puis de vouloir l'aider. Là, je veux rester au niveau de Nola. Elle, Nola, dans sa tête, elle a sa pyramide, elle le décore, elle crée un petit jardin et tout le monde veut s'en mêler. Et en fait, elle n'a pas les moyens de refuser. Au début, il y a son père qui lui dit « Est-ce que tu veux que je t'aide ? » et elle lui dit non. Et pourtant, il est renchéri. Ils ne sont pas à l'écoute. C'est des émotions assez incontrôlables, en fait. Parce que, bien sûr qu'elle a envie d'être avec son papa, sa maman, son frère. Elle aime ça, mais en même temps, elle a envie d'être seule dans sa démarche. Alors, ce n'est pas un livre sur la solitude, mais c'est quand même un livre sur le respect d'une solitude dans un groupe, quelque part. Et donc, cette émotion qu'elle ne connaît pas, qui jaillit comme ça, qu'elle ne comprend peut-être pas elle-même, qu'elle ne maîtrise pas, ça va finir dans une énorme colère qui va sortir beaucoup plus tard dans la journée, mais qui va sortir. Parce que les enfants n'ont pas les moyens de dire vraiment avec les mots. C'est très difficile pour un enfant de refuser que son papa l'aide. Il y a une ambition familiale qui la dépasse, en fait. Et tu dis ça d'une façon très, très poétique dans l'album. Tu dis, alors, comme si toutes les vagues de la mer sortaient de sa bouche, Nola se met à crier et à dire non et à répondre. Et c'est beaucoup plus tard, après l'incident, que là, ça ressort et puis qu'elle montre, en fait, sa frustration et sa tristesse. C'est ça. Elle a tout gardé en elle, même si elle a boudé, si elle les a envoyés balader au moment de la photo que la maman veut prendre. Mais finalement, ça sort pour un détail infime, quoi, quand son frère lui dit, elle boudre parce qu'on n'a pas fait le château qu'elle voulait. Et là, c'est l'emploi du mot château aussi. Je pense que des fois, les enfants avec les mots ont des choses très précises en tête. Et elle, c'est une pyramide. Ça n'a rien à voir avec un château. Et les illustrations tendres et douces de Claude Cadubas accompagnent vraiment parfaitement ton texte. Les personnages et les saudes sont simplement tracés, quasiment comme un croquis. Et je trouve que ça laisse vraiment aux jeunes lecteurs la possibilité de préciser dans sa tête les traits des personnages. Et c'est fou comment, avec peu de traits, il y a tellement d'émotions qui sortent. Vraiment. Parce que c'est la grande force de Claude Cadubas. Elle est incroyable pour ça. C'est vraiment son style, ce travail en croquis comme ça. Elle joue beaucoup des cadrages aussi. Elle se met, par exemple, à un moment donné, quand elle recommence à creuser le sable pour faire une autre pyramide, on est face à elle. On sent son labeur à vouloir persévérer là-dedans. À un autre moment, on la voit juste de profil, la tête basse. Dans le langage corporel qu'elle donne à ses personnages est très, très expressif. Quelle sensibilité dans le trait. Je rebondis justement sur ce que tu dis par rapport à l'appropriation du projet de Lola. C'est qu'en fin de soirée, que ses parents prennent la mesure de ce qui s'est passé, qu'elle voulait cet espace juste pour elle et qu'elle avait cette idée. Et la construction d'une pyramide, c'est très fatigant. Mais ça vaut la peine, car on y découvre des trésors magnifiques et des histoires mystérieuses, continue maman. Oui, c'est beaucoup mieux qu'un château, dit encore papa. Et bien plus original, ajoute maman. Je trouve que c'est vraiment, ça c'est très beau. Et en plus, tu tournes la page et la double page suivante, on voit Nola à genoux, sur son lit, à bord, un immense sourire. Parce qu'elle faisait semblant de dormir, mais en fait, elle ne dormait pas du tout. Et là, on voit les bras de ses parents qui sont tendus vers elle. Et je trouve que la composition de la page de Claude Cadubois est vraiment très riche. Parce que du parent, on voit seulement les bras à l'extrémité gauche. Et tout le reste de la page, c'est comme s'il appartenait à Nola, une Nola tellement fière. Et puis on voit, avec les quelques traits d'illustratrice, la chambre de Nola. Et puis, quand on porte une petite attention, on voit que derrière son ours Max, la couverture est assez amoncelée en forme de piramide. Piramide! Merci encore une fois à Marie Barguerjian pour toutes les chroniques livrées ici, pour ses réflexions éclairantes et essentielles, et pour son travail gigantesque pour faire connaître et rayonner la littérature jeunesse. Sur le site de l'émission, vous trouverez les liens pour écouter toutes ces chroniques. Et d'ailleurs, on va recevoir Marie à l'émission en tant qu'autrice et invitée cette fois à la fin octobre. Quant à Mathilde Routy, c'est à titre de chroniqueuse qu'elle interviendra cette année à Images et mots à voix haute, à compter de janvier prochain. Restez avec nous, en deuxième partie d'émission, après cette courte pause, je rencontre Marie-Andrée Arsenault, l'autrice jeunesse, mais cette fois, elle a mis son chapeau d'enseignante, puisqu'elle a fait vivre à quelques-unes de ses élèves de première et deuxième secondaire de l'école d'Estonie, en collaboration avec sa collègue Karine Lemay, un voyage géopoétique aux Îles-de-la-Madeleine. Je vais également vous dire quelques mots à propos d'une nouvelle série de chroniques, La tribune littéraire de grandes personnes, et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le segment de l'émission où on rencontre des gens qui oeuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et des jeunes qui lisent et qui écrivent aussi. Il y a plusieurs auteurs et autrices jeunesse qui sont également des enseignants, des enseignantes. C'est le cas de Marie-Andrée Arsenault, qui enseigne le français à l'école The Study de Westmount. Avec sa collègue Karine Lemay, elles ont organisé pour leurs étudiantes en août dernier un voyage d'études aux Îles-de-la-Madeleine. Et comme j'y étais au même moment, on a suscité une rencontre et enregistré cette entrevue que je vous présente. En plus des deux enseignantes, vous entendrez Catherine Latreille, Hannah Gold, Kirian Kennedy, Emily Kribble et Estelle Paradis. Je remercie Yvan Deslauriers, mon amoureux, qui a tenu le micro pour cette entrevue aux Îles. Bonne écoute! Bonjour à vous! Bonjour! Alors, je reçois aujourd'hui des étudiantes de l'école The Study. Je reçois Estelle Paradis, Anna Gold, Kiran Kennedy, Emily Kribble, Catherine Latreille et les deux enseignantes qui les accompagnent, Karine Lemay et Marie-Andrée Arsenault. Bonjour! C'est un immense plaisir de vous recevoir à la radio de Canal M, à Images et moi à voix haute. Marie-Andrée et Karine et les filles, celles qui veulent, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que c'est l'école The Study, parce que c'est là que vous étudiez. C'est situé où? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette école-là? Alors, on va donner la parole à qui en premier? À toi! Donc, l'école The Study, c'est dans Montréal, dans Westmount. C'est une école de seulement des filles. Et je pense que c'est vraiment spécial, parce qu'on est une communauté qui est vraiment proche à l'une des autres, qui s'entraide. Merci! Anna? J'aime l'école, car il y a beaucoup d'activités que j'aime faire là-bas, comme la technologie et la pièce de théâtre. C'est vraiment le fun. Et vous êtes toutes des étudiantes de secondaire 1, secondaire 2, non? Secondaire 3? Je viens juste de terminer le secondaire 2, j'ai entendu le secondaire 3. D'accord, alors on écoutait Catherine. Et Marie-Andrée, vous y êtes, vous, depuis combien de temps? Moi, je suis assez nouvelle à The Study. Donc, moi, je suis là depuis deux années complètes. Donc, je suis encore une tout petite, moi, de The Study, comparée à ma collègue Mme Lemay, qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Et qu'est-ce que vous enseignez à l'école The Study, Marie-Andrée? Moi, j'enseigne les cours de français langue d'enseignement. Donc, moi, j'ai des élèves de première secondaire, deuxième secondaire et troisième secondaire. Nous, on est dans le système plus anglophone, donc on dit septième, huitième et neuvième année. C'est ce qui fait que là, dans notre voyage, on a des élèves qui viennent de terminer leur septième année, donc leur première secondaire, et d'autres qui, comme Catherine, viennent de terminer leur huitième année, donc leur deuxième secondaire. On va aller voir Karine. Karine, vous êtes là depuis plus longtemps, donc beaucoup plus longtemps. Puis qu'est-ce que vous enseignez? Bien, le temps passe très vite parce que je suis là depuis... En fait, c'est ma douzième année. Je m'enligne sur ma treizième année. Donc, je peux dire que j'ai vu des élèves à la maternelle gradués à la cinquième secondaire. Donc, c'est vraiment quelque chose... C'est une expérience vraiment unique de voir des petites filles se développer et devenir de jeunes adultes. Donc là, moi, j'enseigne la géographie, j'enseigne l'histoire septième, huitième, neuvième année, dixième année aussi. Ça dépend des années. Donc, c'est une petite école. On est environ... Dites-moi, les filles, combien? 300? 400. On est rendu à 400 parce qu'on grossit tranquillement. Mais on est dans une petite école. C'est à Westmont. C'est une ancienne maison. Donc, on aimerait ça être encore... Il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient venir à notre école. Mais c'est un peu le bâtiment qui nous empêche un peu. Parce que c'est quand même une petite école avec des petits locaux. Des classes d'environ, quoi, maximum 20 élèves, c'est ça? 20, 21 élèves. Puis dans les classes de français, c'est des classes de... Des fois, 12 élèves parce que là, elles sont divisées selon leur niveau de langue. Donc, ça fait vraiment des classes qui sont uniques, chaleureuses. On est vraiment très proches avec nos élèves. Et donc, on a bien compris, c'est une école de filles, uniquement. Bien oui, ça a toujours été une école de filles. Ça a été ouvert par Mme Gascogne, qui est une Britannique, en 1915. Puis j'ai eu la chance de vivre le centième anniversaire de l'école en 2015. C'était vraiment marquant. On a fait une belle journée... Bien, l'année entière était une fête, là. Mais on a fait un beau galet à la fin de l'année, pour le souligner. On était très, très fiers de notre centième anniversaire pour l'école. C'est une femme qui croyait vraiment beaucoup à l'éducation des femmes. En 1915, c'était pas toutes les femmes qui allaient à l'école jusqu'à l'université. Donc, elle, elle y croyait beaucoup. Et puis, elle a décidé d'ouvrir une école dans une maison, je crois. Puis là, je veux pas me tromper, mais je pense qu'au départ, elle avait comme trois, quatre élèves. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis ça a grossi petit à petit. Puis c'est magnifique de voir qu'aujourd'hui, bien, on continue. Nous, on a la chance d'être aujourd'hui. On revient dans le temps. Parce que l'entrevue est enregistrée à la fin du mois d'août, à la fin d'un voyage d'études que vous avez fait cette semaine aux Îles-de-la-Madeleine. On est aux Îles-de-la-Madeleine, à l'auberge où vous habitez maintenant. Marie-Andrée, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce voyage d'études qui a été offert aux étudiantes et qui y ont participé. Bien, c'est un voyage. Karine et moi, on a beaucoup réfléchi, Karine étant Mme Lemay, on a beaucoup réfléchi à ce voyage-là. On voulait miser sur l'interdisciplinarité et montrer aux élèves qu'on peut bâtir des ponts entre les matières. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit que les Îles-de-la-Madeleine, c'est un territoire qui se prêtait vraiment bien à l'étude d'une histoire. Donc l'histoire d'un lieu, la géographie d'un lieu. Mais moi, je voulais aussi qu'on s'ancre dans la géopoétique. Donc la géopoétique qui est la poétique de l'espace. Comment est-ce que les espaces peuvent nous inspirer pour créer? Puis c'est cette géopoétique-là qui est notre pont, si on veut, entre les leçons qu'offre Mme Lemay chaque jour aux élèves. Elles vont pouvoir vous en parler sur les phares, sur la pêche, sur la géologie des îles, puis toutes les activités plus créatives, donc d'écriture qu'on a fait en lien avec les différents lieux qu'on a visités. Et on a la chance d'avoir des participantes à ce camp-là. On va en profiter de vous. Quelques-unes des étudiantes qui ont vécu le voyage d'études. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette expérience-là? Moi, j'aimais qu'on a fait des nouvelles activités tous les jours, puis on a appris des nouvelles choses pendant tout le voyage. Puis c'était vraiment amusant d'aller aux nouvelles plages tous les jours, puis des nouvelles boutiques tous les jours. Alors, on écoutait Émilie, et on va donner la parole maintenant à Kiran. Donc, je l'aime, ce voyage, beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on fait cette année de voyager à l'île de la Madeleine pour six jours. Puis j'aime, comme Émilie a dit, qu'on va à la plage, mais aussi qu'on peut faire des poèmes d'écriture, mais aussi apprendre de l'histoire et de la géographie, parce que j'aime les matières beaucoup. Et là, on donne la parole à Anna. J'aimais vraiment aller ici, car l'atmosphère est très différente de celle de Montréal, et j'ai trouvé vraiment belle ici. Et c'était vraiment intéressant de voir l'histoire des îles de la Madeleine et écrire de la poésie. Et on donne la parole à Estelle. J'ai vraiment aimé ce voyage parce qu'on pouvait visiter plein de places en un court voyage, et on pouvait vraiment s'inspirer des beaux paysages qui étaient différents de Montréal. Alors, tu me permets de faire un lien, Estelle. Vous avez visité plein d'endroits aux îles, vous avez vu plein de paysages, vous avez vu des réalités géographiques complètement différentes. Si vous aviez à choisir un ou deux paysages qui vous ont le plus inspiré pour écrire, lequel ce serait et pourquoi? Qu'est-ce qui a le goût de se lancer la première là-dedans? Kirane, vas-y. Donc, je pense que je choisirais l'île d'entrée. C'est la seule île qui est séparée de les îles de la Madeleine, mais je trouve que c'est vraiment une belle île. C'est comme 50 personnes qui vivent sur cette île, mais je pense que c'est vraiment belle de voir cette communauté qui se travaille ensemble et d'avoir la mer à côté de toi tous les jours. Bien, on continue avec Émilie. La petite plage échouerie avait m'inspiré beaucoup parce qu'il y a beaucoup de falaises à côté qui lignent la plage. Puis, il y avait beaucoup de différentes couleurs sur les falaises, puis les formes sont vraiment différentes. Puis, ça avait vraiment m'inspiré pour écrire des textes. Et, Anna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? L'endroit que j'ai trouvé le plus d'inspiration, c'était la plage Petit-Joury car il y avait un peu d'aventure pour y aller car on devait comme grimper un corps pour y aller. Et les falaises sont très belles. Eh oui. Puis, Estelle, toi, qu'est-ce qui t'a inspirée? Eh bien, dans le fond, plusieurs plages m'ont inspirée. Donc, dans le fond, toutes les plages parce que tu pouvais t'écrire comment tu te sentais dans cet endroit-là très bien parce que tu y étais vraiment. Et donc, on parle d'inspiration. Vous avez écrit. Ça faisait partie de ce voyage-là. Est-ce que vous avez envie de nous lire un petit extrait de ce que vous avez écrit? Commençons avec Estelle. Eh bien, l'histoire, c'est comme raconté d'un point de vue d'un marin qui était sur le navire du Corfou, donc le naufragé. L'intensité des vents augmente. L'écran blanc qui s'est déposé devant nous il y a quelques heures ne disparaîtra pas à un claquement de doigts. Les vagues montent jusqu'à m'éclabousser les mollets. Le sentiment de la pluie glacée sur mes joues me donne des frissons dans le dos. Au loin, à travers l'obscurité totale, des étoiles apparaissent de plus en plus. Wow! C'est comme si on était là. On a presque peur. Vraiment, tu as installé une ambiance. C'est formidable. Anna, est-ce que tu veux continuer? Cela s'appelle un petit loup de mer et on devait trouver comme un petit trésor du plage petit chouris et c'était comme on devait être transformé dans un gardien de plage. Un petit loup de mer aime sa grosse plage. Il se réveille tôt, tous les matins, pour vérifier si les falaises sont toujours si possues, si les rushes sont toujours si nombreuses, si l'eau est aussi froid et le sable est aussi doux. Quand son travail est terminé, il disparaît sous l'eau salée et attend pour le vérifier demain. C'est bien parce que tu as intégré cet animal qui est si présent aux îles, le loup marin, le phoque aussi, si on peut dire. C'est bien, vraiment. C'est intéressant la description que tu en as faite. Et Kieran, on continue avec toi. Donc, sur notre voyage, on a visité beaucoup de différents phares. donc mon poème est pour une description de l'affaire sur l'île d'entrée. Un phare vieux, un phare éteint, dans son propre lieu, entouré de rien. Il a l'air hanté, c'est un chemin mémorable, mais si tu acceptes de l'approcher, tu vas trouver que ton phare est incroyable. Couvert de rouge et blanc, il porte des histoires, peut-être petit ou plutôt grand, c'est important les phares. Wow, c'est vrai que c'est important les phares. puis particulièrement celui de l'île d'entrée parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une cinquantaine de personnes qui habitent seulement à l'île d'entrée. Sans ce phare, les marins, ils sont perdus. Alors, c'est vraiment, vraiment utile. Merci. Et on continue avec toi, Émilie? Le plage, le petit échouri avait m'inspiré pour ce texte. La roche recolme les vagues dans une tempête, crie comme le nuage pendant une tempête. Cette roche apparaît toujours pendant les tempêtes, comme s'il y a le rôle de garder la plage pendant les tempêtes. Des fois, son rôle d'être gardienne, elle pense, c'est quoi la vie d'être un vague? L'eau est froid, comme quand les vagues s'écrasent sur moi. Wow! C'est intéressant, les vagues. T'as donné la vie à cet élément-là. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on revienne maintenant au travail de préparation de ce voyage d'études. Karine, vous avez, j'imagine, vous aviez l'embarras du choix puisqu'il y en a plein de paysages. Comment vous avez choisi les endroits, les paysages? Comment vous avez retenu? Puis comment vous avez fait les liens avec la géographie, l'histoire des lieux? Honnêtement, moi qui pensais connaître mon Québec, j'ai appris à le redécouvrir parce que finalement, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les îles de la Madeleine avant cet été. Donc, à la fin de l'année scolaire, on est toujours très occupés durant l'année scolaire. Donc, à la fin de l'année scolaire, j'ai commencé à préparer ce voyage-là et j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu des tonnes de mots, de pages, des livres. J'ai vu des documentaires, des vidéos, j'ai entendu les accents des îles de la Madeleine. Donc, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup nourrie cet été et c'est vrai que j'avais vraiment l'embarras du choix. une chance que Marie-Andrée était là pour me re-guider parce qu'on a fait un travail d'équipe ensemble. Elle connaît la place comme le fond de sa poche. Donc, elle m'a un petit peu guidée en me disant bon, bien, on pourrait aller à telle place, telle place, on pourrait faire des liens avec ça, ça, ça. Et là, moi, j'ai, après ça, j'ai bâti mon itinéraire en fonction de ça. j'ai découvert la géologie des îles de la Madeleine, j'en ai beaucoup appris puis j'espère que j'ai transmis cette connaissance-là, cette curiosité-là aux élèves. Extraordinaire, les fameux dômes de sel sur lesquels nous sommes, le voyage aussi de plusieurs milliers de kilomètres, là, les îles de la Madeleine qui étaient à l'Équateur qui se sont tranquillement déplacées jusqu'ici. On a parlé du climat, de l'architecture des maisons, on a fait des super beaux liens avec le français aussi. Ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment été capable, on était un petit peu de façon holistique, c'est notre première expérience, Marie-Andrée et moi, alors on était un petit peu dans la... Oui, on était très bien préparés, mais dans un voyage, quand c'est la première fois, il y a toutes sortes de choses qui arrivent puis tout ça, puis on dirait que chaque jour, on se regardait puis on se disait, bien, ah, on va faire un lien puis on ne savait pas qu'on allait faire ça, donc je trouve que ça a été comme un peu holistique notre affaire. Donc on sait vraiment, bien c'est sûr que si on le reconduit l'année prochaine, on a une belle base. En tout cas, on est très, très fiers de ce qu'on a fait, mais oui, on a parlé de beaucoup de choses puis on espère qu'on a transmis cette passion-là à nos dix exploratrices parce que là, vous en avez quatre avec vous, mais il y en a six autres qui sont aussi derrière nous. D'ailleurs, on disait, Marie-Andrée, que vous connaissez les îles comme le fond de votre poche. Marie-Andrée Arsenault, il faudra que je vous réinvite comme autrice parce que vous êtes autrice, jeunesse aussi, enseignante, autrice, jeunesse. Votre dernier opus, ça s'appelle « Ce qui disparaît ». Ça, ça n'a pas été écrit, ça ne se passe pas aux îles. C'est co-écrit avec Gabrielle Saint-Germain, c'est publié chez Québec Amérique et c'est sorti cette année. C'est un polar, c'est très, très bien écrit, c'est accrocheur. Ça se passe dans un collège à la Chine, un collège qui existe vraiment, le collège Saint-Anne et c'est une lecture, on en a parlé avant l'entrevue, vous nous disiez que c'est une lecture qui a été proposée au club de lecture de votre école, à l'école de study et il y a avec nous une des personnes qui était une étudiante qui est dans ce club de lecture-là, Catherine Latreille, qu'on n'a pas encore entendue jusqu'à maintenant. Catherine, tu l'as lue, donc, moi, je vais en lire un court extrait, ça donne le ton. Romane, c'est une des étudiantes dans le roman. Romane se précipite pour aider la détective qui, à tâton, cherche quelque chose de précis. Elle avait raison de croire qu'on épiait ses allées et venues, ses pièces à conviction. Le, la coupable est si près, pire, la personne est consciente d'être traquée. Nadine pousse, Nadine, c'est l'enquêtrice, pousse un rugissement. Ce qui disparaît en dit souvent long sur le nerf d'un mystère. Le dossier de l'affaire Nolin n'est plus là. Alors, moi, j'ai une question pour Catherine parce que Catherine, tu l'as lue. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce polar, Ce qui disparaît? Moi, j'ai vraiment adoré le roman. Moi, je ne suis pas une fille qui lit tant de livres de mystères, mais j'aime beaucoup les films d'horreur et les films de mystères. Alors, j'ai vraiment pu me plonger dans ce monde de livres québécois, romans pour jeunesse, du thème mystère et j'ai vraiment adoré. Mais je pense que ce qui m'a vraiment gardée accrochée, c'est le style d'écriture de Mme Arsenault qui est vraiment très joli et aussi de ses idées du livre que j'ai trouvées très intéressantes, intrigantes. Je me sens très chanceuse de l'avoir comme prof. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme prof de français quelqu'un qui écrit elle-même des livres? Vous êtes toutes des étudiantes. Marie-Andrée, c'est votre prof. Vous savez qu'elle écrit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme prof quelqu'un qui écrit elle-même des livres? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées? Tu sais, ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé écrire et elle m'a donné comme un... Dans cette année, j'aimais écrire mais plus en anglais qu'en français. Mais elle m'a donné comme une nouvelle façon de regarder, une nouvelle perspective d'écrire. Et maintenant, j'écris comme beaucoup tout le temps. Donc, oui. Donc, c'est inspirant. D'accord. Mesdames, est-ce qu'il y en a une qui veut ajouter quelque chose? Oui, Anna, vas-y, on t'écoute. Avoir une écrivaine comme prof de français, ça aide beaucoup car elle sait les endroits inspirants pour l'écriture et ça aide beaucoup de trouver des idées. C'est bon, merci. Alors, ce soir, c'est votre dernier soir aux îles. Parmi les souvenirs que vous allez en garder dans vos esprits, dans vos cœurs, si je vous demandais d'évoquer le plus précieux souvenir que vous allez garder en un mot, qu'est-ce que ça serait? Catherine. Bien, moi, ce serait définitivement une aventure que mes amis et moi ont eu lors de notre séjour, notre journée à l'île d'entrée car moi, j'avais en tête, je voulais monter le Big Hill, mais qu'est-ce que je n'ai pas planifié d'avant, c'est le fait que ça me tentait aussi de marcher comme tout autour. Alors, on a fait un bon 10 kilomètres en montée et on a marché vraiment longtemps, mais c'était vraiment tellement des belles vues que ça m'a fait vraiment bien à l'esprit et m'a juste rendue très contente. Merci Catherine. Alors, si on faisait l'exercice, Catherine, je retiens le mot aventure et l'île d'entrée. C'est presque un mot. Alors, si on gardait un mot, votre souvenir le plus précieux, qu'est-ce que ce serait? Émilie? L'île d'entrée quand on était les prophètes, qu'est-ce qu'on ne veut pas dans l'après-midi? Liberté, c'est bon. Puis, Kiran, est-ce que toi, tu as un mot qui serait ton souvenir précieux? Je pense que je vais choisir un mot parce qu'on a écrit beaucoup et ça m'a vraiment rendue contente d'écrire. Excellent! Alors, des mots, c'est parfait. Anna, est-ce que tu as un mot comme souvenir, toi? Je dirais communauté car les îles, toutes les personnes sont une très proche communauté et cette aventure avait fait que je suis à plus près des élèves dans ma classe. C'est beau, ces communautés entre aides, peut-être, hein? Et puis, on termine avec toi, Estelle. Moi, j'ai vraiment aimé l'histoire, donc ce que Mme Lemay nous apprenait durant le voyage parce qu'elle rendait ça comme elle racontait une histoire en décrivant les îles de la Madeleine et toute leur communauté. C'est formidable. Alors, objectif atteint. Je voudrais vous dire merci, merci à toutes. Je voudrais vous dire bon retour chez vous. Merci, Marie-Andrée, merci, Karine, pour votre immense implication. Les gens qui enseignent savent ce que c'est le travail qui se demande, préparer un voyage comme celui-là, particulièrement pour ce projet fabuleux qui allie voyages, découvertes, culture, lecture, écriture pour vos élèves. Je vous souhaite une très, très belle année scolaire. Au plaisir. Merci. Merci. Tribune littéraire de grande personne. En première partie d'émission, on a écouté l'un des balados Raconte-moi une histoire avec Marie-Bargandian et Mathilde Routy. L'an dernier, dans le même créneau, poursuivant le même objectif de faire connaître la littérature jeunesse, on vous a aussi présenté quelques chroniques Tribune littéraire Voici ce que j'en pense, assurées par des jeunes de la fin du primaire et du secondaire. Cette année encore, on va offrir cette tribune littéraire à des jeunes, leur permettant de préparer et de livrer à la radio une appréciation d'une oeuvre ou d'une série jeunesse. Et lors de la première émission de la saison, on vous a présenté la première d'une nouvelle série qui sera assurée, elle, par des créateurs, des créatrices, des gens engagés, impliqués dans le milieu de la littérature jeunesse. Je voudrais remercier l'auteur Nicolas Aumet qu'on a reçu à l'émission en juin dernier et qui est devenu un collaborateur précieux dans la préparation de cette chronique. Il a agi à titre d'ambassadeur, de prospecteur, afin de trouver des pépites, des créateurs, des créatrices des richesses naturelles du milieu. C'est l'autrice Chloé Varin qui a brisé la glace et qui a livré la toute première de cette tribune littéraire de grandes personnes. Chloé a parlé de la maison d'édition Fonfon. Vous pouvez aller rattraper sa chronique sur le site de l'émission en cliquant sur l'épisode du 15 septembre. Donc, tout au cours de la saison, des auteurs, des autrices, des illustrateurs, illustratrices, des créateurs, des créatrices du monde littéraire assureront tour à tour cette chronique et feront à leur manière une belle place à une oeuvre d'ici ou d'ailleurs. Parleront du contenu, des illustrations, de la beauté du texte et des émotions, des histoires. Bref, ils partageront un coup de coeur et vous donneront, c'est ce qu'on souhaite, l'envie d'aller vous procurer le ou les livres suggérés. C'est à suivre, donc, dans les prochains épisodes. Les actes soient littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Dimanche prochain, le 6 octobre, à Marie-Raconte, je lis Le chant de la grive de Martine Arpin et Josée Bizaillon, édité chez deux. Dans cette histoire, il y a un petit garçon qui peut imiter le chant de la grive parfaitement, préparer la meilleure salade de chelou à la sauce de poisson et réciter le nom des constellations, mais aussi qui se fait régulièrement insulter par le grand Jules. Du 29 septembre au 6 octobre aura lieu la 23e édition du Festival international Comte-en-Île aux Îles-de-la-Madeleine. Le thème de cette année, une fête de la parole et de l'humanité. Dans la riche programmation, il y a deux activités accessibles aux enfants. Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre, c'est le Salon du livre de la péninsule acadienne au Centre Réal-Cormier au 155 rue Degrasse, Chipagan, au Nouveau-Brunswick. Mercredi le 2 octobre, de 17h à 19h, à la librairie Le Port-de-Tête à Montréal, aura lieu le lancement de Nous tous de Manon Gauthier, publié aux éditions Les Malins. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. L'auteur Louis-Aimond, Marie-Bargurdian et Mathilde Rothy, Marie-Andrée Arsenault, Karine Lemay et leurs étudiantes de l'école The Study, Nicolas Aumet pour sa collaboration et la préparation de la chronique Tribune littéraire de grandes personnes, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessien en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada